Bonjour tout le monde, on est de retour sur Norvegarde pour la campagne, toujours dessus, on repart en été avec Borgilde, le clan de l'ours, et on attendait du coup les vagues qui arrivent à la fin du Fumble Winter, on est troisième année donc ça va pas tarder, ce sera au début du cinquième été, donc ouais ouais ça va être chaud chaud patate. Ok donc là on a détruit un bâtiment, mineur, ok on a un mineur qui ne fait rien ici. Bon on va l'affecter là bas, on va l'affecter là bas, ça aurait été bien qu'on améliore les bâtiments militaires du coup, alors ils sont où déjà ? Niveau bouffe on est bien, niveau bois on est pas mal. Alors. Brasserie, ouais ça pourrait être intéressant aussi d'en faire une. Alors le camp du lanceur de hache, on va l'améliorer. On va en faire un autre d'ailleurs. Ensuite le bâtiment des porte-boucliers, il est là. On va également en améliorer un. Voilà, maintenant on va attendre d'avoir un peu plus de bois qui arrivera. Alors un autre marchand ici. Et un autre pêcheur là. Et on va faire l'armée. On va mettre l'armée ici. Et l'ours on le laisse là. Voilà parfait. Cabane de bûcheron, il faudra qu'on en remette un aussi. On va organiser un festin pour aider tout le monde. On va améliorer la tour de défense aussi. Alors justement, qu'est-ce qu'on va prendre ? Là on a pris un arpont, il faudrait qu'on prenne un armurier. Je voudrais aussi arriver à érudition. Ouais, je voudrais faire érudition quand même si c'est possible. Ok, Yarl, on obtient trois drônomies par ennemi tués dans la zone. On se trouve là, ce qu'il est mort. Les intérimitaires gagnent une puissance de toutes les 100 drônomies. Et Kajar peut après on se rendre en territoire et ennemi. Parfait. Hop, un autre bûcheron. Hop là, je vous reprends après une petite pause. Je n'ai plus de batterie dans mon casque. Donc je vais le brancher. Hop, donc ici tout va bien. Voilà, on a un autre villageois là. Affecté ici. Comme ça on est tranquille. Quoique non, je vais plutôt améliorer la brasserie. On va plutôt les affecter à la brasserie. Parce que... On a besoin de brasseurs, on a besoin de bonheur surtout. Voilà, qui est mieux. On est pas trop mal. On va construire le phare. Ce sera fait. Ça coûte des sous mais bon, tant pis. Il faudrait que je fasse un camp de guerrier aussi. On sait bien, en tout cas, ils sont en train de développer un petit peu tout ça. On va coloniser cette zone. Bon, ça va, niveau pierre, on a encore de quoi se vouloir venir. D'ailleurs, je voudrais améliorer la cabane de bûcheron qui est ici. Je sais pas ouais. ... Non plutôt là Tiens viens faire ça toi plutôt Voilà histoire qu'on ait un peu plus de pûcherons Voilà plus 9 en plein hiver pour les deux C'est pas mal du tout ... ... ... ... ... Sachant qu'on peut dispatcher un peu les moutons qui sont là ... ... ... ... ... ... ... ... Attention là ça devient tendu On va aller ... 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 Là par contre ils se sont fait démonter On va aller les aider On va juste attendre Avant la démolition de la tour On peut pas les aider à réparer non plus Plus de maison On améliore Voilà deux guerriers de plus On va faire l'érudition Évidemment qu'il ne donne pas tant de bonus que ça Mais bon Prochain villageois Il fera ça Organiser un festin Voilà On va enlever On va laisser le marchand ici Et c'est parti Voilà On a encore un peu plus de savoir qui est généré Cinq bûcherons Quatre chasseurs Cinq pêcheurs Trois brasseurs Deux érudits Un guérisseur Les moutons Les marins On est pas mal On est pas mal On va faire un nouveau pêcheur Et voilà Et voilà Plus 14 Tiens on aurait pu améliorer le silo Tiens Plus 16 Parfait Et celui là On va encore augmenter Non pas tant que ça Il nous manque un pêcheur On va le faire Voilà Comme ça on est bien tranquille Et il n'y a plus de pierre Ça y est ils ont tout fait Oh la vache Effectivement Ils ont pas traîné Voilà De toute façon On est tous présents Là maintenant On n'a plus rien à faire À part attendre Que faire de plus Un autre guerrier Éventuellement Et à part ça On va faire un autre lanceur de hache Et il va falloir Construire une maison Et on a plus ce qu'il faut Pour augmenter Pour améliorer On n'a plus de pierre Alors si on peut en acheter Peut-être par contre Ça coûte 200 quand même On va pas tarder d'arriver Au dégel Bon pour améliorer Ça coûte aussi des sous Non ? Un petit peu Ouais 50 quand même Du coup je suis pas sûr J'aurais assez Il me faudrait 250 de sous Ça commence à être compliqué Ah quoi que On va pouvoir avoir Le don de Yord Ça c'est bien Donc c'est bon On va pouvoir améliorer ça Ici on va prendre Quelqu'un On va faire un forgeron On va vite améliorer les troupes Ça devrait le faire Voilà Après je pense qu'on est pas trop mal On va pas pouvoir faire grand chose De plus On va pouvoir améliorer le silo Qui est là Éventuellement Et puis Et puis éventuellement Pour améliorer une maison Plus tard Et ce sera bon Ce sera fini Il n'y a plus qu'à passer L'hiver Attends Toi va donner un coup de main Plus on est de fous Plus on va vite L'hiver rude est là On va faire un peu de bois Mais ça va On va faire un peu de bois On va faire un coup de main On va faire un coup de main Ah on peut demander la zone D'accord je savais pas qu'on pouvait faire ça Je pourrais m'emmerder à leur demander la zone Je m'en fiche un peu Allez allez On attend l'attaque ultime Quand on est fin prêt L'armée est prête Voilà un qui va là Un autre qui va là C'est parti Trimble Winter se termine Il fait moins frisquer Les monstres sont de sortie Effectivement Trilet est attaqué Oui on est tous attaqués Préparez vous bas de s'attaquer la dernière Il faut tenir nos positions Même au prix de notre vie Il y a quand même du monde Il a pas fait d'autres tours de défense On va se replier au niveau des tours de défense S'ils viennent pas chez moi Y'a personne qui rentre sur mon territoire C'est marrant Ah non 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 Ah si ça y est putain Il monte chez moi Il monte chez moi C'est la merde On va les attirer On va prendre quelques coups Mais c'est pas grave Allez c'est parti Ça se passe pas trop mal Voilà Et voilà On a géré Et bien cette bataille nous a donné du fil à retordre Récupérer ce qui reste Et soigner les blessés Regardez le mur de glace fond C'est pas trop tôt Filons d'ici avant que je me refroidisse Enfin j'espère simplement qu'il ne fera pas plus froid de l'autre côté Même moi j'en ai assez de cette neige Je crois bien que j'ai du gif dans mes bottes Je crains que le pire ne soit à venir malheureusement En effet au delà des gorges de De la gorge de Bergelmire Se trouve le Bifrost et Evdrung Nous devons arrêter ce fou Nous devons continuer Quelles que soient les preuves suivantes Ce sera la dernière Nous approcherons des frontières septentrionales de Northgard Je ne peux vous promettre que du sang et des larmes Mais le destin de Northgard ainsi que le nôtre Et celui de l'humanité tout entière Sera bientôt scellé Pompé sur le discours de Churchill au passage Pour le sang et les larmes En route vers le Bifrost Terminé Et chapitre 11 Bifrost Bifrost Le légendaire pont menant Asgard Se trouve dans cette région Evdrung est déjà sur place Et le Ragnarok est imminent Nous devons à tout prix l'arrêter Ok Donc bah voilà Pour la dernière mission du coup Où il va falloir être Quand même assez agressif Je pense J'hésite à prendre lui Pour finir Il n'a pas trop trop de bonus Par contre Je regarde On va prendre lui Je pense qu'il va falloir se battre On va falloir se battre On va falloir se battre On va falloir se battre Soit les Alors Je vais partir avec le clan du loup du coup Le Bifrost Enfin Quel son effroyable Le Bifrost Tu as perdu la tête que cherches-tu à accomplir ? Tuer les dieux, régner en maître absolu sur Asgard ? Ça va être Loki ça encore Le pouvoir de régner sur les dieux les hommes ne m'intéresse pas Je veux écarter Midgard d'Asgard et libérer les hommes du joug d'Odin Du joug d'Odin C'est de la folie qu'avons-nous à gagner en nous séparant du père de tout ? Que ferions-nous d'un monde réduit en cendres ? Odin vit dans la peur constante du Ragnarok Car il sait que la mort l'attend Il entraîne nos frères dans le Val Hall Dans l'espoir d'empêcher son inévitable chute Il n'est provoquant un amour pour les hommes A ses yeux nous ne sommes que des marionnettes qu'il manipule à sa guise Avec des promesses de gloire éternelle et ce depuis la nuit des temps Ne l'écoutez pas Assyr Evdrung est un hérétique Ses mots ont empoisonné le cœur de nombreux de mes frères Il ne sert à rien de tenter de lui faire En tant de raison l'existence même de ma rébellion Prouve qu'il n'écoute rien d'autre que la force Tu ne plus sages que moi Svarn Tu l'as toujours été mais ta foi te perdra Combat l'inévitable si cela te chante A présent que le Ragnarok commence Les géants de feu arrivent Oh l'enfer Si la bataille finale approche Vous pouvez compter sur nous Sur tous les campements que nous avons construits à travers Novgaard Et bien on va bien voir ça Allez comme d'hab Un petit camp d'éclaireur vite Ah oui mais ils sont chaud 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 quoi Et bien Le Bifrost est lui de s'attaquer Nous devons envoyer des troupes pour le protéger Et ils font quoi la sieste là ? Comment ? Les géants de feu sont morts soudainement et sans raison Que se passe-t-il ? Mais t'avis que les Heldursa ne peuvent pas survivre indéfiniment Si loin des flammes de Muspelheim C'est un avantage pour nous Mais nous ne pouvons pas laisser le Bifrost sans protection Dépêchons-nous d'atteindre autant de portes que possible Et de les sceller Ok bon bah on va faire au mieux On va faire au mieux On va acheter ça On va tout de suite aller faire un camp de bûcheron Une petite maison Comme d'habitude Ici on va coloniser Le plus vite possible Parce que c'est une zone de nourriture Viens plutôt m'explorer les endroits à proximité S'il te plaît C'est une zone de nourriture Là on a deux zones de nourriture Alors c'est top ça Il va me falloir très vite une cabane de soins Bon toi stop c'est bon On va arrêter d'explorer pour le moment J'ai trop besoin De civils S'agit-il de Agp le temps noir Galen a dû bouleverser ses instincts Le pauvre s'est écrasé au sol Verle de l'outil a été blessé Une fois guérir Partir en exploration pour votre clan Vous gagnerez également sans le savoir Ok On va aller voir ça D'abord toi là Parce que j'ai besoin que tu soignes mes troupes Ok ici on a du fer Là on a ça Parfait On va avoir de quoi faire en nourriture Ça va être cool Allez c'est parti Ok ici on a juste des ruines Là on va faire vite fin Deuxième guérisseur Le temps que ce soit complété C'est ici Voilà Voilà Ok On avance quand même Un chasseur Voilà on avance C'est pas mal On va aller faire un deuxième chasseur Et là un deuxième pêcheur Voilà comme ça Niveau nourriture On va être à peu près tranquille Alors avant ça toi Il faudrait que tu me refasses Une petite maison ici Ok il y a encore un portail ici Du coup s'il partira en exploration On va peut-être s'arrêter là On va plutôt coloniser cette zone Rapidement Mettre un deuxième ici Ou plutôt en fait non Je vais t'envoyer directement là Ou encore mieux non Effectivement Ça serait bien que je t'envoie Plutôt exploiter la pierre Comme ça une fois que la pierre Sera exploité Je pourrais construire un silo Parce qu'on va être Comme on est limité à Trois bâtiments Voilà c'est ça Qu'est-ce qu'il me fait l'éclairard Pourquoi il ne veut pas redevenir Un simple bonhomme Ah il faut se mettre sur la maison Ok d'accord Pourquoi pas Ok on a nos alliés Un petit peu partout aussi Qui font leur taf Voilà donc là On va commencer à bien exploiter la zone On va plutôt partir quand même Sur le combat Parce qu'il va y en avoir besoin Ok il va nous aider à explorer Une northgarde Parfait Ça me va On peut avancer Du coup Fait gagner des crowns À chaque ennemi tué Ok non On va peut-être pas prendre ça tout de suite On va quand même prendre Les hachés glisés Ça va nous servir Par contre J'aurais bien repris Un des guérisseurs Je ne sais On va nous avoir reçu des troupes Et de la ressource De la part de nos alliés Northgardiens C'est très bien Cela dit Ceci étant Je pense que ça aurait été bien Qu'on refasse un deuxième camp de bûcheron Ici Ok on a du gardien On va mettre quelqu'un Pour faire de la recherche Plutôt Sur les deux Parce que c'est important Ici il faudra faire une cabane de pêche Pour avoir des souss De la nourriture Pardon Pas des sous Et une maison Ok donc toi Bûcheron là Toi va construire la maison Et l'autre civile Qui est là On va l'envoyer Ici Alors on va tenter une première incursion Ici pour voir la résistance Qu'ils ont Ils sont résistants Ok On va mettre un deuxième bûcheron là bas Et d'accord Chaque fois qu'il génère des attaques On se fait attaquer Chaque fois qu'il fait ça Il fait mal hein Mais on va les gérer C'est bon Non là il y a besoin Qu'on soit deux ici Sans problème Même parce que Il y a de quoi faire Il va vraiment falloir Qu'on vite Qu'on se dépêche A les sceller Ces trucs là Parce que Il m'en aura tué Quand même Ensuite on va faire On va organiser un festin déjà On va faire un comptoir Voilà Là-haut On va prendre l'expansion Beaucoup de choses Beaucoup de choses qui nous intéressent Évidemment On a toujours pas fait de silo ici Ah bah oui non On s'attend que ça soit terminé ça Pour améliorer la maison commune Déjà C'est pas mal Je veux dire Une route commercial Le comptoir principal Ça nous fait gagner 0,5 Ouais on va faire ça Pour le moment Pas énormément de fer Mais bon Est-ce qu'il faut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En tout cas lui ça me va bien qu'il fasse pour moi. On fait la connaissance des kobolds, bah à la limite on va plutôt échanger avec les kobolds. Alors on va tenter une attaque, en vrai temps qu'à chaque fois ils ne s'en prennent pas au même, on peut y aller. Voilà maintenant on va attendre qu'ils se fassent soigner. Après on ira les sceller. Voilà la forge est faite, on verra plus tard. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Est-ce qu'on fait un dock à dracar ? Je pense quand même. Voilà, ensuite on va aller là-bas, on va faire une cabane de pêcheurs évidemment. On va faire médecine parce que ça on va en avoir besoin. Alors nos berserkers, oui c'est vrai qu'on peut faire des berserkers. On va recevoir une charison de ressources, c'est très bien. Par contre il ne faut pas traîner parce qu'ils leur font bien des dégâts à chaque fois. Il va peut-être falloir que je me fasse, pas un porte-bouclier mais lanceur de hache peut-être. On va améliorer une maison. Comme ça, ça va remonter le bonheur. Il n'y aura pas le malus en tout cas. Marin, savoir c'est bon. Merde, il y en a un autre qui est apparu. Ah ouais, il ne faut vraiment pas traîner en fait. Tant pis, allons-y. Faut y aller. Alors est-ce qu'il est scellé ou pas là non ? Même pour le sceller il faut le coloniser au hasard. Alors je n'ai pas l'impression que c'était le cas par contre. Voilà. J'ai l'impression qu'on va tous se les prendre. Ok. Bon. C'est chaud quand même. C'est très très chaud. Pfff. 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 Porte bouclier, ouais. J'aimerais avoir du lanceur de hache surtout. Et on va améliorer les pêcheurs. commencer. On va améliorer les troupes après mais bon. On va les envoyer là. On est limité à 500 nourriture ? Bah oui, on n'a pas fait de silos. Evidemment. 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 Grosse erreur. Evidemment. Ouais. J'ai fait ça. C'était pas une bonne idée parce qu'en fait j'ai pas... Les autres troupes que j'ai c'est considérées comme des alliés. C'est pas mes troupes en fait. Donc j'ai pas de malus avec elles. C'était pas le meilleur choix du monde mais bon. Tant pis, c'est fait, c'est fait. Va falloir faire une brasserie aussi parce que niveau bonheur c'est la merde. C'est vraiment la merde. Tant pis, faut que j'aille m'en occuper. Les pêcheurs ont été améliorés. Toi redeviens mineur. On va attendre qu'il soit soigné. On va refaire une incursion tout de suite. Heureusement ça aide quand le soin est rapide. Est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on peut pas en attirer un par là ? Ça va attirer les deux évidemment. Alors la brasserie est finie. Ok let's go. Parce que là c'est la merde. Chisement épuisé. Ok. Toi faut que t'ailles vite là-bas. Ok. 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 Voilà faut faire que des trucs comme ça mais bon il faut avancer quand même. Ok on reçoit des ressources à chaque fois. Ça je sais. C'est bien. On va pas s'en plaindre mais. Heu. On fait gagner des crônes à chaque ennemi tué. Ça pourrait être pas mal. Je me tape. Je me tape. Je vais prendre le bonheur quand même. Voilà. Comme ça. Voilà on a l'armée qui arrive. On va faire un forgeron ici. Et faudrait qu'il améliore les bûcherons. Et ensuite les lanceurs de hache ce serait bien. Mais là j'ai pas le temps. Enfin je voudrais bien de pas me prendre d'assaut en fait. Donc faut qu'on les termine là. Comme ça on se prendra pas d'assaut de cet endroit déjà. Voilà le portail a été scellé. Ça fait déjà une zone de moins qui va nous attaquer. On va pas s'en plaindre. Voilà bon bah je pense que l'épisode est assez long comme ça. Je vais l'arrêter là. Je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur les jeux du cygne. Bye bye tout le monde. Merci.